Il y a plein de choses. Je demande l'avocate internationale qui défend les riverains du PSMAR. Mais elle dit que la voie juridique est pratiquement utilisée. Donc il y a quand même des gens qui défendent la cause ? Oui, mais juridiquement elle est coincée. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'elle nous dit. Alors là, il y a quelque chose de très important. C'est quoi ? Oui, on a connié. Et on termine là-dessus, si vous voulez bien. Oui, je veux bien. Oui, l'idéologie des moments du corps d'Émile. C'est remarquable. C'est toute cette technique-là. Ce volage, c'est... Le premier chapitre de ce PSMAR est excellent. Elle a tout compris sur le sujet, sans les incidents. Bien sûr, les incidents n'étaient pas du tout au courant. Elle était très, très étonnée. Oui, oui, je l'avais vu parler le père de foie. Très étonnée. Elle a beaucoup, beaucoup de... Il s'appelle comment le livre de Nouveau ? Il y a encore une page ? L'État nucléaire. Pour vous, le livre n'est pas sacré. Ah non, je travaille toujours dessus. On lui met des fiches, après le livre est gonflé. Je parle ici. Oui, ça permet de retrouver des pas en page de couverture. Et là, c'est la note que vous avez prise sur le PSMAR ? Oui, c'est le projet d'un livre, bien sûr. Alors là, j'ai le rapport de sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire qui est à Lyon rue de Demange ou Dumange. J'étais armé des grands, il dit que je suis réabonné. Alors, il y a une lettre ouverte à François Hollande qui date de 014. On pouvait expédier cette lettre ouverte sur la mise à l'arrêt des réacteurs... Vous avez une réponse, hein ? Non, c'est une lettre collective qui est partie à des dizaines d'exemplaires, en 014. Mais je ne sais pas s'il a répondu, le président. Mise à l'arrêt des réacteurs nucléaires vieux de plus de 30 ans. Et on apprend que la moyenne au niveau mondial, la moyenne des réacteurs qu'on a arrêtés, on les a arrêtés, on les a arrêtés, tenez-vous bien, autour de 21 ans et non pas de 30 ou de 40 ans. Ah, d'accord. Ceux qu'on a arrêtés avaient une moyenne d'âge. Donc, meilleur qu'est le pays en Allemagne ? Au niveau mondial. Donc, la France prend des risques, là. Là, nous sommes à 39 ou 40 ans. Et nous voulons la prolonger à 300 ans. J'ai vu même 2037, là, sur un de vos feuillets. Oui, ce qui est de l'ordre criminel, on peut employer le mot. On peut poser la question, est-ce que c'est d'ordre criminel ? Et alors, ceci, qui est extraordinaire, qui est extraordinaire, je vais le retrouver. Voilà. Je cite, là, le texte est un peu maladroit, il est vrai. Allez-y. Un professionnel à Fessenheim, un professionnel dont la mission pour le compte d'un sous-traitant d'EDF consiste à introduire dans les tuyauteries des centrales nucléaires, avec l'aide de robots immunisés contre les radiations, des caméras qui contrôlent l'usure des matériaux de la centrale. Cet homme, qui ausculte l'ensemble des 58 centrales françaises, affirma qu'à la centrale de Fessenheim, ouvrez les guillemets, la situation n'est pas acceptable, lorsqu'il a eu examiné avec ses robots, les tuyauteries de cette centrale, en 14 ou en 13, ce n'est pas la date exacte, la situation n'est pas acceptable, et il préconisait de la fermer sans délai. C'est énorme. C'est sans doute le seul connaisseur au monde de l'intimité, j'allais dire, gynécologique, sans faire de horrible vaut de mots, de l'intimité même, de la tuyauterie de la centrale. Et donc le plus grand connaisseur conseille de la fermer. Il était... De fermer la centrale. Par rapport aux autres centrales françaises, fermeture immédiate. Je pense que ni M. Hollande, ni Mme Royale ne savent ça. Et je vais quand même être obligé, vu l'imminence de ce danger, qui est tout à fait évident, de leur mettre demain, c'est aussi une lettre recommandée avec accusé de réception sur l'Elysée, et une lettre recommandée avec accusé de réception sur Ségolène Royale, pour être sûr qu'ils étaient ou pas au courant. Puisque ça rejoint l'informateur du 11 janvier qui m'a dit que cette centrale de Faisenheim connaissait sept fois plus, vous entendez bien, sept fois plus d'incidents qu'une centrale normale. Et ça rejoint les inquiétudes du ministre Badois d'Écologie et du ministre fédéral, l'équivalent de Ségolène à Berlin ou à... Et les Suisses aussi, je crois. Et alors les Suisses, n'en parlons pas, donc tous ces gens sont horriblement inquiets. Malheureusement, il faut donner des preuves. Il ne faut pas simplement dire, il ne faut pas simplement dire, monsieur, nous avons très peur. Il faut dire pourquoi. Puisque d'après libération du 2 novembre, le 2 novembre, je crois, c'est Faisenheim et l'une des centrales les plus dangereuses d'Europe. Donc avec Jean-Paul, fermons Faisenheim. Je ne peux pas vivre avec ça. Moi, je ne peux plus vivre avec ça. Ou alors partir, quitter le pays. Ceci est très intéressant. C'est vrai que c'est terrifiant. C'est terrifiant. Pratiquer des formes de questions. Est-il vrai que, point d'interrogation, est-il vrai que, saviez-vous que, toute la première partie du livre... Non, parce qu'il y a une espèce de chat, hein, sur le matériel. Terrifié, moi aussi, je suis très, très mal à l'aise et parfois très mauvais en parlant de ça, puisqu'il s'agit de la mort collective envisagée. C'est tout. Et qui, chaque jour, avec l'usure, et chaque nuit, évidemment, on se rapproche, logiquement, scientifiquement, de l'implosion. Elle impose 102 incidents par an. 102. Un tous les trois jours.